Donnons l'ordre de priorité des fonctions. La première fonction c'est la fonction acide carboxylique qui est prioritaire la fonction estère, qui est prioritaire la fonction amide, qui est prioritaire la fonction nitrile, la fonction nitrile est prioritaire la fonction aldéhyde qui est prioritaire la fonction cétone, qui est prioritaire la fonction alcool et finalement nous avons la moins prioritaire c'est la fonction amine. Alors, dans ce tableau, nous donnons dans cette colonne la structure des fonctions. Dans cette colonne, nous avons leur nom quand c'est des fonctions principales. Et dans cette colonne, nous avons leur nom quand c'est des fonctions secondaires. Alors, par exemple, supposons qu'on a une molécule qui a une fonction aldéhyde et qui a en même temps une fonction alcool. Nous avons dit tout à l'heure que la fonction aldéhyde est prioritaire à la fonction alcool. Donc, le nom de cette molécule, la fonction aldéhyde sera nommée sous sa forme principale, qui est al, et la fonction alcool sera nommée sous sa forme secondaire, qui est hydroxy. Règle générale de nomenclature des molécules qui ont plusieurs fonctions. Alors, la chaîne principale est celle qui renferme le plus grand nombre de groupements fonctionnels attribués à la fonction principale. Deuxièmement, la chaîne principale est celle qui contient le plus grand nombre de liaisons multiples, doubles et triples. La chaîne principale a le plus grand nombre d'atomes de carbone. Elle a le plus grand nombre de substituants. Et finalement, la numérotation de cette chaîne principale se fait de façon à donner au carbone, qui porte la fonction principale, le plus petit indice. Alors, prenons le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, elle possède deux fonctions. Elle possède une fonction acide, carboxylique, et elle possède une fonction alcool. Nous avons dit que la fonction acide est prioritaire à la fonction alcool. Donc, la fonction acide va être la fonction principale, et la fonction OH sera la fonction secondaire. Le carbone numéro 1 sera le carbone de la fonction acide. Et donc, nous avons ici un acide hexanoïque, parce que nous avons 6 carbones. Et sur le carbone 4, nous avons une fonction secondaire, qui est l'alcool. Donc, elle va s'appeler hydroxy. Donc, le nom de cette molécule sera l'acide 4-hydroxyhexanoïque. Prenons maintenant le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, elle possède une fonction aldéhyde, une fonction amine, et une fonction alcool. La fonction aldéhyde est prioritaire à la fonction amine et à la fonction alcool. Donc, le carbone de la fonction aldéhyde va être numéro 1. Et nous avons un but anal, parce que nous avons 4 carbones. Nous avons une fonction secondaire, qui est la fonction alcool, qui va s'appeler hydroxy, sur le carbone numéro 4. Nous avons une autre fonction amine secondaire, qui est sur le carbone 3. Donc, on va avoir 3 aminos. Et nous avons un méthyl sur le carbone 2. Et donc, pour écrire le nom de cette molécule, on va commencer par le 3 amino, après on écrit le 4 hydroxy, puis le 2 méthyl. On respecte l'ordre alphabétique. Donc, ça va être le 3 amino, 4 hydroxy, 2 méthyl, butanal. Prenons maintenant le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, elle possède une fonction cétone et une fonction amine. La fonction cétone est prioritaire à la fonction amine. Donc, on va numéroter la chaîne principale. Et c'est ce carbone-là qui va être le carbone numéro 1. Donc, nous avons ici une 2-one et nous avons un 4-amino. Et nous avons une double liaison sur le carbone 4. Et nous avons une chaîne de 6 carbones. Donc, le nom de cette molécule sera les 4-amino, 3-méthyl, eggs, 4-n, 2-one. Ou bien, on enlève ce E-là et l'accent qui est grave, ici, devient un accent aigu. Prenons maintenant le cas de cette molécule. Cette molécule, elle possède deux fonctions. La fonction acide et la fonction aldéhyde. La fonction acide est prioritaire à la fonction aldéhyde. Donc, le carbone numéro 1 sera porté par... Le numéro 1 sera sur le carbone de la fonction acide. Alors, nous avons dit que l'acide est la fonction principale. Et puisque nous avons 6 carbones, donc c'est un acide hexa. Alors, nous avons un substituant méthyl en position 2. Nous avons deux doubles liaisons. Une sur le carbone 3 et l'autre sur le carbone 5. Et nous avons la fonction aldéhyde qui est secondaire. Donc, elle va s'appeler formile. Et donc, le nom de cette molécule sera l'acide 4-formile, 2-méthyl, hexa, parce qu'on a 6 carbones, 3-5-dien-oïque. Prenons maintenant le cas de cette molécule-là. Cette molécule, elle a une fonction aldéhyde et une fonction alcool. La fonction aldéhyde, nous avons dit qu'elle est prioritaire à la fonction alcool. Donc, le carbone de la fonction aldéhyde va porter le numéro 1. Alors, sur cette molécule, nous avons 5 carbones, donc c'est un pent. Et nous avons un propyl en position 2, donc on a 2 propyl. Et nous avons un 3-hydroxy. Donc, le nom de cette molécule sera le 3-hydroxy, 2-propyl, ent, 4-n, al. Donnons des exemples avec une chaîne principale cyclique. Alors, prenons le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, elle possède un cycle qui a 6 carbones. Donc, c'est un cyclo-hexe. Elle possède une fonction aldéhyde et une fonction alcool. La fonction aldéhyde est prioritaire à la fonction alcool. Donc, cette fonction aldéhyde, puisqu'elle est en dehors du cycle, va s'appeler carbaldéhyde. Et la fonction alcool est secondaire, elle va s'appeler hydroxy. Alors, le carbone numéro 1 sera ce carbone-là qui porte la fonction principale. Alors, nous avons deux double liaisons. Une sur le carbone numéro 2 et une autre double liaison sur le carbone numéro 5. Et donc, le nom de cette molécule sera le 4-hydroxy-cyclo-hexa, 2-5-diennes, 1-carbaldéhyde. Prenons maintenant le cas de cette molécule. Cette molécule possède un cycle qui a 5 carbones. Donc, on a un cyclopentane. Alors, nous avons sur cette molécule deux fonctions. La fonction cétone et la fonction amine. La fonction cétone est prioritaire à la fonction amine. Alors, le numéro 1 sera le carbone qui porte la fonction principale. Et donc, ici, nous avons une fonction amine en position 3. Donc, un 3-amino, un 2-méthyl. Donc, le nom de cette molécule sera le 3-amino-2-méthyl-cyclopentane-on. Un composé organique peut contenir plusieurs fois une fonction principale. Alors, nous allons voir l'exemple d'un diacide. Prenons les cas de cette molécule. Cette molécule possède deux fonctions. Acide et une fonction cétone. Alors, pour numéroter la chaîne principale, on va aller de la droite vers la gauche, de façon que cette fonction cétone ait le plus petit indice possible. Et donc, la fonction cétone sera en position 3. Alors, pour nommer cette molécule, on va dire que la fonction cétone, elle est secondaire. Donc, elle ne va pas s'appeler an, elle va s'appeler oxo. Donc, c'est un 3-oxo. Parce que la fonction principale, c'est la fonction acide. Donc, le nom de cette molécule sera l'acide 3-oxo-hexane. Et on met la position des deux fonctions acide, 1 et 6. Et on ajoute di-a-oïque. Donc, c'est le nom C. L'acide 3-oxo-hexane 1,6-dioïque. Nous allons maintenant parler des dérivés benzéniques dissubstituées. Alors, il y a trois arrangements possibles dans le cas des dérivés benzéniques dissubstituées. Alors, les substituants peuvent être adjacents, c'est-à-dire qu'ils sont l'un en position 1 et l'autre en position 2. On parle là de ortho, ou bien on écrit O avec un tiré. Ces fonctions peuvent être positionnées en position 1 et 3. Alors, dans ce cas-là, on parle de méta, ou bien on écrit M et un tiré. Ou bien elles peuvent être en position 1 et 4. Dans ce cas-là, on utilise le préfixe para, ou bien on écrit P avec un tiré. Alors, prenons le cas de cette molécule. On a un benzène avec une fonction alcool. Donc, c'est un phénol. Et il a en position 2 un substituant nitro. Donc, on va l'appeler ortho. Donc, ça sera l'ortho-nitro-phénol. Regardons le cas de cette molécule. Là aussi, nous avons un cycle benzénique avec une fonction acide. Alors, nous avons ici donc l'acide benzoïque. Et nous avons en position 3 un substituant nitro. Donc ici, ça va être méta. Bien, M-Ti. Donc, ça sera l'acide méta-nitro-benzoïque. Donc, dans ce cas-là, nous avons le cycle benzénique avec une fonction aldéhyde. Donc, nous avons un benzaldéhyde. Et en position 4, nous avons un métoxy. Donc, c'est un 1,4 ou bien un para. Donc, le nom de cette molécule sera le paramétoxybenzaldéhyde. Et puis, on va suivre.